Bien le bonjour, on se retrouve pour le cinquième épisode de notre let's play sur la lame de Denwald, le premier DLC de Dishonored. On a terminé notre toute première mission et on s'apprête à commencer la deuxième, dans le quartier prétorien. Politique d'expropriation Delilah a peigné autrefois pour l'avocat Arnold Timsch, un aristocrate corrompu qui ose du ses pouvoirs juridiques pour expulser les familles entières et confisquer leurs propriétés pour le lord régent sur la base de fausses accusations d'infection. Sa propre nièce, Talia Timsch, lui voue une haine féroce. Elle a promis de vous aider à trouver le Delilah, mais elle veut quelque chose en retour. Allez lui parler pour découvrir ce qu'elle sait. Quand elle était jeune, Delilah était une apprentie à Dunwald Tower. Plus tard, elle fut peintre sous l'égide de Sokolov. L'avocat Arnold Timsch l'a payé pour ses œuvres. Lui, je le connaissais. Noble de naissance, il amassait maintenant une seconde fortune. En confisquant les biens des victimes de la peste pour le compte du lord régent. Mais Timsch menait aussi une guerre personnelle contre sa propre nièce, indifférent autour de la fortune familiale. Lurk avait sûrement raison. C'est à elle que je devais parler. Sa haine envers le vieil avocat pourrait bien nous être utile. J'ai transmis un message à la nièce de l'avocat. Elle prétend savoir des choses sur Delilah, qu'elle est la seule à connaître. Et comme toujours, son aide avait un prix. Je n'étais pas surpris. Je suis allé la voir. Stylé. Oui alors désolé, j'ai pris plein de cartes d'écran. Je me dis, pour les petites miniatures, on verra, on verra. Alors, j'ai des nouvelles améliorations. Oui. On va d'abord regarder les faveurs. Dépôt d'une rune. Oui, je veux la rune. Livraison d'huile de baleine. Ah. Euh... On s'en fout, non ? Allez, c'est ça mon pièce, c'est gratuit. Alors, précision d'arabalette. Oui, bien sûr. Alors, je sais bien parler. Ça, je vais prendre, parce que j'étais triste la dernière fois, je n'avais pas assez. Ça, on verra si j'ai encore. Arbalète, je pense que ça peut être utile. Portée et vitesse aussi. Recharge d'arbalète. Ah. Ça, c'est pour empoisonner les innocents. Mine paralysante. Mine foudroyante. Ah, poudre incapacitante. Ça, j'espère qu'on en a. Est-ce qu'on en a ? J'en ai deux. Je vais en prendre une autre, parce que ça peut être utile. Sa forme en nioche toxique, et les ennemis touchés sont temporairement aveuglés et neutralisés. Comme ça, ils ne nous voient pas. Ça, je vais prendre. Maintenant que j'utilise mes pouvoirs. Allez, j'en prends une. Cette mine peut être posée presque n'importe où. Lorsqu'elle se déclenche, elle produit une décharge électrique qui insomme la cible. Ok. Ça, on en a déjà. Bon. Je vais prendre, j'hésite entre rechargement et portail. On va dire recharge. Et portail. Ça, ça peut être pas mal aussi. J'ai encore un petit peu d'argent. Ouais, de toute façon, je n'utilise rien d'autre, quoi. Allez. Voilà. D'autre, le clodo. Parfait. Je vais déjà voir, juste... Ce machin-là. Je vois deux runes, un charme. Putain. Ce bruit de bateau m'a fait tellement peur. Ah bah, bravo, meuf. Talia vous attend à Trivors Close. C'est la ruelle après le portail foudroyant. Elle est indiquée par trois crânes blancs. Ah, super. Ah ouais. Ah ouais, est-ce que je ne devrais pas améliorer mes pouvoirs ? Est-ce qu'on a la dose de rune maintenant ? Alors, vous savez, je vais prendre ça. Parce que... Parce que ça, c'est incroyable. Je veux ça. Dès que je tue quelqu'un qui n'est pas au courant, qui va être tué, il disparaît. C'est trop beau. Agilité. Alors ça, du coup, j'hésite à le prendre, comme ça m'a tué la dernière fois. Hihi, je ne sais pas. La vie, je n'en ai pas vraiment besoin, comme comme comme. Je ne suis pas censée me battre. Je suis censée tuer avant de me faire voir. Plis temporel, je pense que je vais investir là-dedans, quand même. Et puis... Ah putain, ça coûte cher. Ça fait quoi ? Bah ouais, clignement douce, c'est bien ça. Ça aussi. Ça, c'est cher. J'hésite. Pour l'instant, je ne vais pas prendre. Et puis on verra selon la situation, si j'ai besoin d'avoir un pli temporal ou pas. Mais... Clairement, ça pourrait être utile. Pas des choses à scavenge ? Non ? Ça fait longtemps que je n'ai pas joué, du coup, je n'ai plus le contrôle, alors j'ai essayé de voir justement comment sauter comme une conne. Pour appliquer ce principe dans toute la ville. Il me serait temps. Il me serait temps. Fivre du cul, là. Non. Très bien. On va... Oh mince ! Il ne m'a pas vu ? Yes, il ne m'a pas vu. Ah oui, du coup, ça, c'est trop cool, ça te permet de confirmer si tu l'as bien eu avant qu'il ne te voyait ou pas. Oh, oui. Ah, mais cette petite lame, mais j'adore. J'adore, j'adore. Est-ce qu'il y a des choses, non ? Ah, si. Oula. Aïe. Comme j'ai buggé. C'est pénible, en fait, de ne pas voir le truc pour voir entre les murs. Ça aussi, il faudrait que... Ouh. Que j'améliore. T'as des gens qui te voient, là ? Non, t'es tout seul. Parfait. Mais rien du tout, là. L'arnaque. Puis là-bas. Non plus. Bon. Dommage. Tu, 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 tu. Je voulais contrôler où était, mais... C'est bon. Je suis trop loin. Ouais, ça serait vraiment bien qu'on améliore ça. Oui. Il y en a combien d'eux ? Il devrait y avoir quelqu'un de garde, ici. C'est bizarre. Oups. Oh, mince. Je ne veux pas assez loin. Ne te re... Tourne pas. Ils ne m'ont pas vu, hein. Comme ils ont disparu. Soyez vigilants et signaler tout à fait du suspect à la garde urbaine. Peut-être faire une petite sauvegarde rapide. Mais j'ai toujours peur qu'ils m'aient vu. Ils ont fait un bruit trop bizarre. On va faire une nouvelle. On va faire une nouvelle. Comme ça. Bien sûr. Qu'est-ce que c'est écrit. Faire chier ou voler la garde urbaine pour être puni. En gros. J'imagine par la mort, comme il s'agit du Lord Rajan, mais... Voilà. Ce n'est pas un gars très rigolo, quoi. Lettre de l'assassin. Comme convenu. Bon. Bah, merci. C'est là que le double sobre, ça devrait être utile. Surtout que de devoir aller prendre les escaliers. Ah, je ne sais pas. J'hésite, quoi. Ouh ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Non ! Oups. Oh, quel nul. Grosse, grosse, nul. Viens là, mon bébé. Oui. Oui. Ouais, donc le double sobre, c'est quand même... Ça serait un bon investissement. Parce que je pourrais débrancher ce truc, là. L'héritière du trône, Émilie Caldouine, est porté. Ou le Rewiret. Toute personne fournissant des informations nous permettant de la retrouver, sera récompensée. Oh, elle ne me voit pas. Ah, mince. Ah ! Ça, c'était pas malin. J'aurais dû en acheter. En douille. Moi, je vais peut-être devoir acheter le double sous, alors. On va retenter, hein. Alors, attendez. Du coup... Ah, ah ouais, bah ouais. J'attendais le deuxième boupe, mais... Si je fais ça, que je saute direct ? Oui ! Oula ! C'était elle juste avant de mourir. Oh ! Engagez-moi, s'il vous plaît, Bessessda. Ah, je fais tout au doublage. Ah bah du coup, il est mort, c'est parfait. J'ai même pas besoin de m'en occuper, quoi. Trop beau. Voilà, parce que j'ai pas envie de mourir en m'éclatant par terre. Ça m'a déjà arrivé plus d'une fois. Vous en avez sûrement été témoin, d'ailleurs. Euh... Ah ! Par là-bas, ok. Bon. Je vais pas me faire croquer. Ouais, je crois qu'il y a des gens là. Selon mes souvenirs, un peu lointains. Qui t'achète ces fringues ? Vous commettez une grosse erreur. À votre place, je prendrai la fuite tant que c'est possible. Sans blague. Où est-ce que t'habites ? Sûrement un manoir sur Clavering, hein ? Allez, réponds-moi. Madame s'impatiente. Ce que je peux vous dire, c'est partez. Laissez-moi. Ou vous le regretterez. Ah ouais ? Et pourquoi ? J'attends quelqu'un qui se nomme Dode. Dode. Le maître assassin. Oh, je chie dans mon froc, là. Je vais devoir changer de pantalon ? Dis-moi, pourquoi vient-il voir une lady comme toi ? Parce que je l'ai engagée pour tuer quelqu'un. Et que je lui ai promis beaucoup d'argent. De l'argent que vous n'aurez jamais, puisque vous serez bientôt mort, empalé sur sa lame. Ferme-la, c'est pas vrai. Vraiment ? Vous avez peur, pourtant ? Vous sentez la peur. Entre autres choses. Je vais te dire ce que je crois. Je crois qu'avec le capitaine Tokar, là-bas, vous vouliez vous amuser un peu ce soir. Mais que papa aime pas trop voir sa fille chérie fricotée avec un garde. Je me trompe. Je regrette de vous avoir dit de partir. En fait, j'aimerais que vous restiez. Daud nous observe sans doute en ce moment même, évaluant la meilleure manière de vous tuer. Non. C'est pas vrai. Pour mentir comme ça, je te l'accorde. Je connais des escrocs qui sont moins doués que toi. Ah, il a l'ess. Ok. Battage de couilles, quoi. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres gens ? C'est ça qui me fait peur. Ah, mais... C'est juste bête. Oh, merde ! Il y en a d'autres ! Non ! Il est habillé comme Slackjo, lui. Hop. Il est où, ton pote ? On n'a pas le pote. Il y a quelqu'un. Oh ! Pardon. Je fais le bas pointé. Enfin, oui, c'est-à-dire. Bim ! Et voilà, m'lady ! Ouais, alors, attends. Tu me permettras... Aïe. D'abord, de fouiller, s'il te plaît. Oh... Mouais. Je trouve qu'elle pue du cul, celle-là, mais... Bon. Vous voilà, le maître assassin. Vous vous intéressez à Delilah ? Soit, mais mon oncle est sous son charme et ne vous dira rien. Je ne vous demande que deux choses. Éliminez mon oncle et rapportez-moi son testament. En échange, je vous dirai ce que je sais sur Delilah Copperspoon. Et je vous verserai une somme généreuse. Revenez quand ce sera fait. J'attendrai votre retour sur les quais. Ok. Bah, comme on est partis pour être des connards... Hein ? On va... On va le défoncer. Son daron ! Ok. Non, pas ça. Je voulais d'abord voir ce côté-là. Alors, ok. Je pense que je me suis fait... D'accord. A voir comme un bleu. Très bien. Elle avait tout ce dont elle aurait pu rêver. Mais qu'est-ce qu'elle en a fait ? Tu parles de qui, meuf ? Ouh, le petit piège. Ouh, cette fois je l'ai vu. Je peux le... Je peux le... Oup. Ce genre de truc, à chaque fois je me les chope. Dans la gueule. Enfin, dans les escaliers ou dans la tronche. Et après ça me rend triste parce que c'est mal. Ah, merci. Captain Opus. Ah oui d'accord, bonjour. Bon bah on va tenter d'explorer. Tu te tournes pas, mec. Non, 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 non. Merde. Hé, un macchabée. Ouh bah. C'était nul. Très bien, je vais vous observer un peu plus. Le pouvoir du stalk est avec moi. Et vous faites... Oh ! Ouais mais non, monsieur, je suis bête. Roh. Je sais pas qu'il y avait un troisième oustiti qui allait venir là. Hum. J'suis même pas censé faire un, toi, là. T'as rien vu, on est d'accord. Voilà. Vite dernier. Non ? Oh, oh si. Oh bah pas. J'ai cru voir une ombre. Mais il est où ? Bon, tant pis. Affaire. Piller l'endroit dont on a parlé. Faire payer Craxton. Chaun-ci a pris la clé qu'on a fauché à la garde. Il compte aller piller des baraques d'avocats. Il est allé jeter un oeil vers les balcons, mais il est toujours pas revenu. Faut que j'aille voir ce qu'il se passe. Ce qu'il se passe. Et récupérer la clé. Cette semaine, je me brosse les dents. Ah. Mais quelle bonne idée. Eh, quoi se brosser les dents tout le best man. Ah, peut-être que c'est comme ça que les membres de gong font peur aux gens, à part ça. Alors ça, quand ils essayent de t'intimider, qu'ils te calent contre un mur, et qu'ils font « Ouais, alors maintenant tu me payes, sinon... » En fait, c'est juste l'odeur de leur gueule qui te fait craquer. Sûrement. Bonjour. Ah. Hello. Je sais qu'il y a un gars qui rôde. Je sais pas où. Sérieux, des mugs, quoi. Je m'en fous. Oh. J'en ai. Oh, oh, oh. Mince, masse. Mince, passe, passe. Je vais où. Uuh. Oh, là, là. J'ai trop peur. Mais du coup, il était pas habillé comme l'autre, là, qu'on avait vu. Ça me contrarie. Ça, on avait fouillé, hein. Oui. J'entends des bruits de là. Où est-ce que c'est les miens, tu sais ? Allo. Oh, mais sérieux, il est où ? Ça me tend. Oh. Il est là. Oh, il y en avait deux. Oh, mince. Oups. Oups, ous, ous, ous. Oups. Est-ce qu'alors, on irait pas sur le petit balcon, là. On va les thomper depuis dehors. S'ils veulent bien regarder ailleurs. Si vous plaît. Oh, merde. Oh, je n'aime pas ce gros bizarre. Dans le doute. Bon, comme son cadavre a quand même disparu, c'est-à-dire qu'il ne m'a pas vue, mais... Je me disais que j'avais loupé un truc, mais non, c'était une potion. J'aime trop les détails, genre en mode cuir usé sur mes gants. Ince. Oh. Oups, ous, ous. Oups. Vous me remercierez plus tard pour avoir décimé tout le gang, hein, mais... Purée, mais vous êtes vraiment des colochards. Il n'y a rien chez vous. Oh, je suis trop saoulée. Ah. La petite pièce. Je pense que je vais partir, du coup, depuis le balcon du tout dernier étage, là. Oups. Donc celui-ci. Bien. D'abord le charme. Et... Ok. Bien. Est-ce que je peux passer depuis cette fenêtre, du coup? Ouhou. Non, je dis ouhou. Voilà. Et maintenant? Eh. Yos. Oui. Petit hôtel qui fait plaisir. D'abord... La chambre du commerce de Rotshore, extrait d'un livre sur l'histoire des différents quartiers de Dunwall. Autrefois cœur des échanges de l'Empire, le quartier financier de Rotshore était une véritable ruche d'activités commerciales. Aucun autre quartier n'était plus sécurisé et n'employait autant d'avocats et de comptables. Aucune autre partie de Dunwall n'a vu tant d'argent couler. Lorsque les digues ont cédé et que l'eau s'est infiltrée, des pièges qui ont suivi ont entraîné une période épique de chaos et de massacres. Ceux qui pouvaient mettre leur bien à l'abri l'ont fait. On fait ce qu'ils ont pu. Les autres, propriétaires de grands manoirs ou d'œuvres d'art, ont tout perdu. Une fois les derniers membres de la haute société retirés et les lumières éteintes, Rotshore n'était plus qu'un lube, qu'une lugubre coquivide, envahi par les voleurs, les chiens irans et les rats. Les grands palaces du commerce se sont vidés de leur splendeur pour se remplir de tueurs, de mercenaires et de quiconque voulait se cacher de la garde urbaine. En quelques mois, on décida à raison de le rebaptiser en quartier inondé. Voyage en pendicis Extrait d'une chronique de voyage par Anton Sokolov Mais c'est hard. Deux sont passés par dessus bord à cause de rafales de vente démoniaque. Le discret navigateur tivien est tout simplement mort dans sa couchette, enveloppée dans des fourrures blanches, les yeux remplis de terreur. Peu ont réussi à traverser l'océan, et la distance pour arriver en pendicis est bien plus importante que l'on ne pourrait s'imaginer. D'autres sont morts en escaladant les falaises. Ils ne sont plus qu'une poignée, et je regarde avec eux la vaste étendue de terre devant moi. Mes alliés ont peur de ce qu'il y a au-delà, et maintenant leur capitaine est à quel moment mort, piquée par une source de tombe des prairies, mais en réagissant de façon brutale lorsqu'on la touche. Il me revient donc la tâche de les commander. Est-ce que c'est un hôtel ou pas ? Il va nous parler ? Le passage suivant est tiré d'une discussion avec un homme de la rue que j'ai rencontré dans une taverne peu recommandable, tout en étant incognito. Les chapeliers contrôlaient tout le business de Dunwall avant. Whisky, armes, combat de chien, tout ce qu'ils rapportaient, c'était leur affaire. Et puis la peste est arrivée, et elle a ravagé la ville. Les plus ambitieux ont essayé de profiter du bordel pour s'imposer. Pour la plupart, c'était des mariolles qu'on pas durerait une semaine, mais dans le tas, il y avait des coriaces comme Lizzie Stride, Chin, Dundermoor et Black Sally. Slack Joe aussi. Ces gars de Butler Street ont fauché la distillerie de whisky au chapelier et ils se sont mis à fabriquer de l'éluxir de contrebande. Ça a déclenché une guerre des gangs qui s'est finie en bain de sang. Le problème, c'est qu'on... enfin, les chapeliers s'en prenaient de tous les côtés. Les onguis mortes accaparaient toute la contrebande du fleuve, les bouchers nous chassaient du quartier des abattoirs, on était attaqués sur tous les fronts et on perdait certains de nos meilleurs gars. Alors on s'est repliés, provisoirement. Comme toujours, ceux qui pensent que les chapeliers sont finis risquent d'avoir une surprise. Le patron est un enfoiré du genre surnom, il était dans le coin bien avant les caldouines. Mais c'est tout ce que je dirais. Les chapeliers parlent pas du vieux, même les anciens membres. Ah, remarque, l'homme a refusé de m'en dire plus malgré mon offre généreuse. A vrai dire, il était devenu évident que j'avais éveillé ses soupçons. J'étais donc contraint de quitter l'établissement. Joella Burgess, érudite, académie de philosophie naturelle, annexe historique. La meuf. Mouah. Ah bah non. Sniff. Recette de mamie chiffon. Page a arraché un vieux manuscrit et griffonné d'une main tremblante. Cruelle Nancy, arrache le monde de ses mains cupides. Dépose-le devant le mari aux yeux noirs. D'une latte tranchante en taille profondément. Laisse les gouttes rouges tomber. Et pour finir, brûle-le dans le foyer d'un homme sans loi. Fais ça pour moi, mon trésor, et tu auras un beau cadeau d'anniversaire, mamie. Arrache le monde de ses mains cupideurs, ça. Dépose-le devant le mari aux yeux noirs, je pense que c'est le genre là, devant l'outsider. Ensuite, on devrait sûrement se couper la main. Et le brûler dans le foyer d'un homme sans loi. Foudre dans un feu, je sais pas où. Bon. Eh ben, on verra. Petite pièce de mounais. On va sauvegarder comme d'hab. Hop. Où est-ce qu'on... Non, non, non. Oula, j'ai failli exploser la gueule de quelqu'un. Sans le vouloir. Clé du quartier prétorien. Ah, ok. Cher Modos. Bon, on a encore plein de choses à faire dans ce coin. Je vais d'abord aller explorer l'entrée, là, comme on n'est pas allé. Ah. Est-ce que je vais mourir ? Oui. Sûrement. Ah ! Il me faudrait le saut ! Ah non. Ouhouhou. Oups. Ah non, je suis un oiseau. Roh. Bon, je vais quand même regarder s'il n'y a pas un truc là-haut. Ah non, il n'y a rien. Donc, ça ne sert à rien d'aller. Aïe. Non, non. Je vais tomber. Je vais courir par là. Ah si, il y aurait quand même des trucs. Ok, bon, on va essayer de trouver un autre moyen. Oups. Non, là. Mais du coup, on va s'arrêter là. Puis la prochaine fois, on va explorer tout ce quartier. Avant d'aller au quartier prétorien. Du coup, là où sûrement se trouve Arnold Timsch. J'espère que cet épisode vous aura plu. En tout cas, moi, je suis très contente de retrouver Daoud. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas rejoué, en fait. Et puis voilà. En tous les cas, moi, je vous dis tchao tchao. Je vous dis tchao. Sous-titrage ST' 501